Le service vous est proposé par la famille de Saint Joseph Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'homélie proposée par le Père Joseph-Marie Verlinde L'évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes Il est l'évangile de la vie Lorsque les lectures sont trop riches, on est dans l'embarras du choix La première de Samuel, la seconde de Paul ou l'évangile Tous trois pourraient faire l'objet d'une méditation J'ai choisi de relire avec vous cette page d'évangile Parce que, en quelques versets, Saint Jean nous introduit à des thèmes essentiels de son évangile Tout se passe dans un regard, une parole, un geste Tout se passe dans la plus grande discrétion Vous vous rappelez ? Jean-Baptiste voit passer Jésus Jean-Baptiste est immobile Il ne suit pas Jésus Il reste sur place car son rôle est terminé La voix peut s'éteindre Elle a désigné la parole Il témoigne devant ses disciples Mais lui-même ne bouge pas Désormais, il faut qu'il diminue Pour que Jésus grandisse Il témoigne Voici l'agneau de Dieu Et bien sûr, dans cet agneau de Dieu est évoqué Bien des choses de l'Ancien Testament Bien des annonces prophétiques Depuis l'agneau substitutif d'Isaac Qu'Abraham voulait immoler à Dieu En passant par l'agneau de l'Exode Dont le sang protège de l'ange exterminateur Jusqu'à ce mystérieux personnage Qui offre sa vie en expiration Pour acheter la multitude Que Isaïe avait pressenti Ce mystérieux personnage du serviteur souffrant Tout cela est convoqué dans cette simple parole C'est la deuxième fois que Jean Baptiste témoigne En désignant Jésus comme l'agneau de Dieu Mais cette fois-ci, il n'ajoute pas Qui enlève le péché du monde Et par le fait même, sa parole Se concentre encore davantage Sur la personne de Jésus Et semble ne plus rien dire de lui Pour que lui, désormais, prenne le relais Parle par tout ce qu'il dise Mais aussi par tout ce qu'il fait Les deux disciples On connaît le nom d'André On ne connaît pas l'autre disciple Mais des rapprochements permettent de penser Qu'il s'agit de celui qui sera désigné Comme le disciple que Jésus aimait Ne mettons pas trop vite Ah bon, c'est d'accord, c'est saint Jean Je crois que si l'auteur de l'évangile N'a pas mis de nom propre Ne serait-ce pas pour que chacun de nous Puisse se reconnaître dans ce disciple Que Jésus aimait Et prendre cette place Qui est laissée vacante Voilà donc ces deux hommes Qui, au témoignage de leur maître Se mettent en route Se mettent à la suite de Jésus Qui passait Il lui emboîte le pas Oh, il ne le rattrape pas en lui disant Oh Jésus, attends-nous Non, ils ne lui disent rien Avec beaucoup de discrétion Ils se contentent de le suivre Bien sûr que c'est important pour nous Ce sont les premiers disciples Ce sont nos modèles Ils attendent que Jésus Prenne l'initiative Ils ne marchent ni à côté de lui Ni encore moins devant Mais humblement derrière Jésus entend le crissement de leur pas Il ralentit Il se laisse rattraper Et il se retourne vers eux Le grec nous dit Qu'il les contemple Et lui les contempla suivants Il les contemple dans leur acte De suivre C'est étonnant que nous puissions encore Surprendre Dieu Par nos pauvres initiatives Ainsi, nous sommes là ce matin Nous avons bravé les pluies Même si elles sont bénies de Dieu Elles mouillent quand même Et si nous savions comment le Seigneur Nous regarde Avec joie Avec émerveillement Imaginons son beau sourire En disant Oui, c'est ça Ils sont venus Ils ont bravé le mauvais temps Nous pouvons étonner Dieu Par nos petites initiatives Qu'il lui témoigne De notre pauvre amour Jésus les contemple aussi Pour une autre raison Ils contemple Ce que le Père lui donne Et ils contemplent en eux déjà La gloire qui un jour Doit reposer sur eux Car il est venu justement Pour les rendre participants De cette gloire divine C'est une contemplation d'espérance C'est-à-dire un regard Qui voit plus loin que les apparences Et qui nous voit saint immaculé En la présence de Dieu Dans son Fils Jésus-Christ Car c'est pour cela qu'il est venu La sotériologie de Jean Insiste surtout Sur cette filiation divine Sur cette appartenance au Christ Au point de partager sa propre vie Et donc partager sa gloire Oui, Jésus contemple La dignité de ces deux hommes Et à travers eux La nôtre Oh, pas celle de notre nature Marquée par le péché Mais la dignité qu'il va nous donner Et puis Il leur pose une question C'est-à-dire qu'il nous pose Ce matin cette question Que cherchez-vous ? Bien sûr, nous sommes ici Parce que nous cherchons les Christ Mais allons plus loin Jésus nous laisse la parole Pour que nous explicitions Il pourrait, je pourrais la soutenir Par d'autres questions Bien sûr, vous êtes là pour me trouver Pour me chercher Mais suis-je bien L'horizon de sens de votre vie ? Est-ce bien Est-ce bien En fonction De cette finalité ultime Que vous prenez vos discernements Que vous faites vos discernements Que vous prenez vos décisions Vivez-vous Dans cette perspective De me trouver Et de vivre de ma vie Qui cherchez-vous ? On entendra aussi À la fin de l'évangile Jésus poser la même question À Marie-Madeleine Qui cherches-tu ? Comme si tout l'évangile Est une inclusion Entre ces deux questions Qui, de toute évidence Sont adressées au lecteur Et reviennent à chaque page De manière lancinante Mais qui suis-je en train de chercher ? Les disciples Répondent par une question Une question qui pour nous Surprend Maître, où demeures-tu ? Nous aurions posé mille questions Mais sans doute pas celles-là Mais peut-être parce que Nous ne connaissons pas bien Le style, ces mythes qui se cachent Maître, où demeures-tu ? Où t'enracines-tu ? Où est ton origine ? D'où viens-tu ? Et tout cela converge dans Qui es-tu ? Mais il est bien plus juste De demander Où demeures-tu ? Surtout pour Jésus Et nous savons que c'est un des thèmes Du procès, ce long procès Dans Saint-Jean Où ceux d'en bas S'imaginent qu'il vient de Nazareth Et Jésus Essaye de leur faire comprendre Qu'ils ne savent pas D'où il vient Il vient d'en haut Il vient d'auprès du Père Voilà l'origine Et pour nous tous Qui suivons les traces de Jésus Ce sera cette même question Où demeures-tu ? Pouvons-nous le reconnaître Comme venant du ciel Venant d'en haut Venant du Père L'envoyé Qui vient nous rassembler Où demeures-tu ? Jésus de répondre Venez et voyez Venez et vous verrez Dans la mesure où vous vous mettez en route Et marchez à ma suite Vos yeux souffriront Vous verrez au sens biblique Vous connaîtrez Et ils le suivirent ce jour-là Et ils demeurèrent avec lui Et voilà que Marcher à la suite de Jésus Le connaître Et demeurer Tout cela sans doute Ne fait qu'un L'ultime c'est Demeurer Et ce verbe est de nouveau central Dans l'évangile de Jean Et pour nous ce matin aussi Jésus dira Demeurer dans ma parole Ce que nous faisons pour le moment Nous essayons de tellement demeurer Dans cette parole Qu'elle demeure en nous Et qu'elle parle en nous Et puis Il nous dira aussi Celui qui mange Ma chair et boit mon sang Demeure en moi Et moi je demeure en lui Et je le ressusciterai Au dernier jour Car ma chair est la vraie nourriture Et mon sang est la vraie boisson Quand nous nous approchons De la table du Seigneur Ce sera de nouveau Pour ce verbe Demeurer D'abord demeurer Dans la parole Pour pouvoir demeurer Dans cette présence Vivifiante du Christ Afin qu'il demeure Aussi en nous Oui tel est le terme De notre suite Notre mise en route À la suite de Jésus C'est de demeurer En lui Comme lui demeure Dans le Père Pour qu'à travers lui Nous vivions De la vie même Du Père C'était environ La dixième heure C'est-à-dire Seize heures Quatre heures De l'après-midi Ou encore Pour le dire Dans un langage Qui n'est pas le nôtre L'entre-deux-soirs Au livre d'Exode Les Juifs sont invités À immoler L'agneau pascal Dans l'entre-deux-soirs Nous avons compris Pourquoi Saint Jean Note Cette référence Temporelle C'est le moment Où Jésus Est élevé de terre Pour rassembler Tous les enfants De Dieu son Père Et les prendre Dans une grande Étreinte d'amont Oui c'est l'heure De la crucifixion Saint Jean Est le seul A situer La mort de Jésus A les sévituer La veille du Shabbat Et donc La veille De la Pâque juive Et du haut De la croix Jésus entendait Le cri des agneaux Qui étaient égorgés au temple En vue de fêter La Pâque Alors que c'était lui Bien sûr L'agneau pascal Qui nous introduisait Dans la Pâque définitive Du Seigneur Si Jean précise Cet horaire C'est encore une fois Une nouvelle inclusion Entre le début Et le chapitre 19 Comme pour nous inviter A suivre Jésus A oser suivre Jésus Jusqu'à ce suprême lieu De la révélation Demeurer en lui Jusque là Comme le disciple Que Jésus aimait André Après avoir Demeuré avec Jésus Va avertir son frère Simon Et il lui annonce Non pas à Rabbi Comme il disait Dans la première rencontre Mais nous avons trouvé Le Messie Voilà qu'il témoigne Un autre concept Clé De Saint Jean Jésus témoigne du Père Jean-Baptiste Témoigne de Jésus André témoigne de Jésus Et nous tous Si vraiment Nous avons Suivi Jésus Si nous sommes Restés Si nous avons Demeuré avec lui Comment Notre tour Ne serions-nous pas Des précurseurs Des gens qui courent devant Des témoins Comme l'a été Jean-Baptiste André Et tant d'autres C'est bien pour cela Que nous sommes ici Demeurer en lui Pour être envoyé par lui Pour lui permettre De continuer Son ministère A ce Jésus Qui a séduit Nos cœurs Et André Appelle donc Simon Et lorsque Jésus Voit arriver Simon Il le reconnaît Il rend grâce au Père Car bien sûr Ses témoins Sont nécessaires Mais nul ne vient À Jésus Si le Père Ne l'attire Comme dira encore Jésus Dans le même évangile Et Jésus voit Simon Qui lui est donné De la part du Père Et il reconnaît Que dans le dessein De Dieu son Père Simon Une place particulière Il reconnaît Son identité Et il la nomme Dans un nom nouveau Tu es Kepha Dans le plan de Dieu Tu es la pierre De cette église Voilà ton identité véritable Et qui est aussi Ta vocation Et ta mission Et avec cette pierre Et avec cette pierre Nous retrouvons Le thème De la demeure Car la demeure Où Dieu veut habiter Maintenant C'est l'église Construite sur la pierre Angulaire Le Christ Avec la place particulière Bien sûr De Pierre De Pierre De Kepha De Simon Pierre Mais c'est l'église C'est là qu'il veut demeurer Cette église Figurée par Au chapitre 15 Par la vigne Et les serments Tous les serments Sur un seul pied de vigne Et tous ensemble Avec lui Ne formant Qu'une unité organique Que Paul appellera Le corps du Christ Nous voilà Frères et sœurs De nos deux paroisses Assemblées en une seule Une seule église Celle que Dieu convoque Pour la nourrir De la sève vivifiante De son esprit Et pour qu'elle puisse Porter du fruit En abondance Oui nous sommes Ces pierres vivantes Dont parlait saint Paul Dans la mesure Où nous sommes Nourris De la sève De l'esprit Et où nous Demeurons en Christ La finalité Est bien là Demeurez en moi Et moi en vous Comme je demeure Dans mon Père Et que mon Père Demeure en vous Je termine Par une brève prière Dans notre quête De sens Dans notre quête De Dieu Ton appel Jésus Nous a conduits Jusqu'en ton église La sainte demeure Où tu rassembles Les enfants Du Père Que tu es venu Rassembler En une seule famille Nous sommes entrés Dans l'intimité De ta parole Et bientôt Par notre communion Nous serons Incorporés Dans ton corps Eucharistique Puisse cette rencontre Nous transformer En profondeur Afin d'être À notre tour Des médiateurs Convaincants De ton appel Et des témoins Joyeux De ta bonne nouvelle Nous avons trouvé Le Messie L'agneau de Dieu Venez Et vous verrez Amen Nous espérons Que cette homélie Vous aide A accueillir La parole De Dieu Et à la mettre En pratique Vous pouvez confier Vos intentions De messe Aux frères prêtres De la famille De saint Joseph Si cette homélie Vous a touché Merci de la partager Sur les réseaux sociaux Et de vous abonner A notre chaîne Bonne semaine Sous-titres par Jérémy Diaz